Alors, on va voir comment mesurer le lien entre deux variables qualitatives sur Excel et plus précisément dans l'exemple entre le genre d'une part et le sentiment vis-à-vis du revenu qui s'appelle InkFell dans l'enquête ESS. Donc tout d'abord, je vais créer une nouvelle feuille de calcul que je renomme variable quali. Je vais donc mesurer le lien entre le genre et le sentiment vis-à-vis du revenu. On va commencer par faire un triaplat de la variable sentiment vis-à-vis du revenu. Donc je me place en dessous du titre de mon tableau. Je vais dans l'onglet Insertion, puis je clique sur Tableau croisé dynamique. Et là, je change de feuille. Je vais dans l'onglet Données. Je me place sur la première cellule et je fais CTRL-MAGE flèche de droite et CTRL-MAGE flèche du bas pour sélectionner l'ensemble des données. Puis, je clique sur Entrée. Donc là, on est dans l'interface du tableau croisé dynamique. La première chose à faire, c'est de placer les identifiants dans les sommes des valeurs que vous voyez ici. Donc l'identifiant, c'est ce qui donne un chiffre à chaque individu qui a répondu à l'enquête. Il faut faire attention à ce que, ici, ces identifiants, on regarde le nombre d'identifiants et pas la somme des identifiants, comme c'est le cas chez moi par défaut. Donc on va aller dans la flèche noire et cliquer sur Paramètres des champs de valeurs et on sélectionne bien Nombre et pas Somme. Ensuite, on va chercher la variable qui nous intéresse ici. Donc c'est le sentiment vis-à-vis du revenu Ingfell et on le place en ligne. Donc là, on a un tri à plat, voilà, de cette variable. Maintenant, on peut faire deux choses. La première chose, c'est nettoyer et simplifier un peu le tableau pour qu'il soit plus lisible. Notamment, on peut enlever la ligne de ceux qui ne savent pas ou la ligne de ceux qui refusent de répondre car ça représente très peu de gens. Donc pour ça, on va aller dans la petite flèche et on décoche Don't Know et Refuse All. Et maintenant, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de mettre ce tableau en pourcentage. Donc pour ça, on va aller dans Clique droit et on va mettre Afficher les valeurs Pourcentage du total de la colonne. Et donc, on peut voir par exemple que tout à l'heure, il y avait écrit ici 1036. Donc il y avait 1036 personnes qui avaient répondu qu'ils s'en sortaient avec leur revenu actuel. Et ces 1036 personnes, elles représentent 50% de l'échantillon. Et donc,...